Si vous demandiez à mes étudiants ce que c'est que d'être dans une classe ludifiée, vous auriez droit à des regards interrogatifs. Ils ne jouent pas continuellement des jeux, il n'y a pas d'avatar, de badge ou de système de classement. En fait, quand j'ai lu sur la ludification en classe, j'ai pensé, « Jamais, ce n'est pas pour moi. » Mais au cours de l'année, je réfléchissais à la façon dont les gens apprennent et aux choses que je voulais changer dans ma classe. Et certains éléments de la ludification revenaient toujours. Tout d'abord, ma philosophie personnelle de l'apprentissage est centrée sur l'évaluation formative, c'est-à-dire sur une offre de soutien et de conseils aux étudiants pour les faire progresser vers l'atteinte des objectifs du cours, à partir d'où ils sont dans leur propre apprentissage. Le seul résultat que mes étudiants voient est leur note à l'examen final. À cause de ça et du fait que je n'ai pas une mentalité de joueur, des avatars et des systèmes de classement ne sont pas un bon choix pour moi. Mais après avoir mis ça de côté, les mécanismes de jeu sont principalement basés sur plusieurs principes de l'évaluation formative que je voulais concrétiser dans ma classe. Donc, à Viespecteur et moi, nous nous sommes rencontrés pour voir comment les principes du jeu pourraient rendre les objectifs du cours concrets et accessibles afin d'aider les étudiants à devenir des participants actifs dans leur propre apprentissage. Les jeux sont excellents pour clarifier les objectifs et pour montrer le niveau d'atteinte de ceux-ci. Bien que je n'ai pas besoin de systèmes de classement ou de points, je devais avoir une façon de présenter les objectifs finaux ainsi que l'atteinte de ceux-ci. J'ai choisi cinq étoiles pour représenter un continuum pour chaque compétence afin de parvenir à un minimum de trois étoiles pour être prêt à passer l'examen. Chaque cours a une feuille de progrès qui présente une image d'ensemble où l'étudiant se situe par rapport à chacune des compétences. Il y a aussi une liste des objectifs du cours adapté aux étudiants qui est utilisée pour suivre et illustrer leur progrès quant aux manifestations d'une compétence spécifique. La différenciation et les défis sont partie prenante des principes des jeux. En fait, les étudiants doivent cibler des éléments qui leur sont propres pour s'améliorer dans leurs travaux et ils sont mis au défi pour progresser dans leur apprentissage. Ça leur permet aussi d'apprendre à leur rythme avec une variété de choix à faire comme dans les jeux. C'est donc individualisé même si c'est un travail de classe. Les étudiants sont conscients de ce qu'ils ont besoin de travailler individuellement. Ils sont essentiellement responsables de leur rythme d'apprentissage et ils peuvent choisir d'exécuter des tâches de diverses façons pourvu qu'ils démontrent les compétences requises. C'est normal d'échouer dans un jeu. Vous avez alors une rétroaction instantanée et la possibilité d'essayer immédiatement à nouveau. Ne pas recevoir de notes signifie que les étudiants ont continuellement une variété de rétroactions de sorte qu'ils réalisent toujours un gain. Même si ce qu'ils ont fait n'est pas ce qu'ils espéraient, il n'y a pas le sens de l'échec qu'une note pourrait apporter. Au lieu de cela, les étudiants se rendent compte qu'ils sont toujours en train de construire sur ce qu'ils savent. Ils comprennent que le meilleur apprentissage provient de l'analyse des erreurs pour comprendre comment aller de l'avant. Comme pour les jeux, vous essayez toujours de passer au niveau suivant et vous apprenez quelque chose de nouveau chaque fois que vous essayez. L'évaluation formative ludifiée m'a fourni une démarche concrète pour suivre l'apprentissage de mes étudiants. De plus, les étudiants ont une représentation visuelle des objectifs du cours. Finalement, c'est un moyen pour identifier la progression des étudiants dans leurs apprentissages et le travail qu'ils ont besoin de faire afin qu'ils puissent assumer la responsabilité de leur progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501